aujourd'hui encore un prétexte pour aller se balader ici à la rivière le prétexte c'est le bumbao un petit peu revisité mais on retrouve tous les traceurs et le plaisir du bumbao et en plus c'est hyper pratique pour aller en randonnée quand même on essaye pour faire la pâte à bumbao on peut utiliser de la farine spéciale qu'on trouve en magasin asiatique qui donnera cette couleur vraiment blanche blanche mais ça marche avec la farine normale on aura peut-être un teint un peu plus jaune mais bon c'est pas gênant de ce sens moi je vois pas les couleurs donc là c'est pas tout à fait pareil que la pâte à pizza parce que là je vais tricher un petit peu mettre un petit peu de sel rajouter un peu de sucre pour avoir ce côté presque un peu plus brioché on va mettre un petit peu d'huile la levure je les fais pousser avant parce qu'ici un sachet sur deux avec l'humidité ou suivant les marques ça marche pas donc maintenant je préfère vérifier ça devrait gonfler pour avoir une idée je pense que je vais hydrater à entre 50 et 60% c'est à dire que si je devais mettre un kilo de farine je mettrais 5 600 grammes d'eau parce que là je mesure pas je le ferai la consistance et là je vais continuer à faire ma technique de flemme c'est à dire amalgamer un petit peu tout laisser reposer 20 minutes et revenir pétrir pendant ce temps je vais préparer la garniture des bombes à eau et je vais la faire cuire avec du porc ou quoi moins de problèmes donc là pour la garniture relativement simple un petit peu ce que j'ai sous la main on pourrait rajouter plein de choses notamment ce que je ne vais pas mettre ce que je ne vais pas mettre ce seront les champignons noirs ma technique de découpe est clairement pas optimale mais si je me dis si je faisais les choses trop bien en essayant de m'améliorer à tout prix après ça ferait un fossé beaucoup trop important pour la personne qui veut commencer donc ce serait pas mon coeur de cible donc non non je je fais exprès de mal faire voilà une fois en regardant j'avais vu dans l'évoi entre guillemets vrais bambao il y avait de la saucisse un peu sèche vietnamienne qu'on peut trouver en magasin asiatique que je pourrais trouver assez facilement ici mais je me dis on va faire au plus simple donc carottes oignons et évidemment un peu de gingembre mettre la viande quasiment en même temps et pendant ce temps je vais faire des oeufs durs un petit peu de sauce d'huile donc pas hésiter à avoir trop de goût dans la farce c'est à dire peut-être un peu trop salé un peu trop fort si on part sur du piment ou quoi ça va être quand même pas mal dilué avec la pâte en tout cas ça sent déjà bon donc là je vais mettre le vert d'un chouchine donc là quasiment à la fin j'ajoute un petit peu de menthe voilà ça fait à peu près 20 minutes vous voyez la pâte est bien plus souple et c'est là que je vais lui donner quasiment tout son pétrissage comme je dis à chaque fois ça on peut le répéter si on a le temps si on est là devant toutes les deux murs à peu près on vient on remet un petit coup ça va permettre de pétrir moins longtemps en tout et voilà bon ben là on a à peu près tout les oeufs la farce la pâte qui a gonflé la voici donc là l'objectif c'est de faire de bambao moi je les ai toujours mangé une fois gonflé et cuit comme ça c'est pas les petites brioches où il y a les jolies plivures là c'est vraiment arrondi au dessus et le côté pas joli est en dessous donc après je vais cuire à la vapeur là j'ai mis du papier sulfurisé avec des petits trous ça je pense que ça peut être une bonne quantité de pâte peut-être que c'est beaucoup en effet regardez ce magnifique oeuf je pense que la pâte va être épaisse là et voilà le premier énorme bon on va faire pareil mais en plus petit normalement plier comme ça en mieux évidemment c'est les brioches qu'on voit dans ce sens mais nous ici on les remet comme ça un petit peu de cache misère voilà on verra bien que ça donne voilà je vais laisser pousser un peu à l'abri et je fais les autres nous voici après trois quarts d'heure ça a gonflé peut-être trop plus qu'à le mettre au dessus de la marmite en cours de cuisson et je crois qu'ils sont presque cuit on va attendre encore un petit peu au pire ça ne veut pas trop surcuire en tout cas il a l'air excellent léger en tout cas bon là il est un peu percé sinon il va durcir et sécher c'est comme ça qu'on les achète avec du cellophane au dessus bon les autres seront mieux on le pose retourné bon ça normalement c'est le truc de cuisson mais c'est vraiment pour avoir l'effet comme ce qu'on achète et voilà le bambao c'est l'enca parfait pour partir en randonnée je dis ça je dis rien faut quand même qu'on regarde ce qu'il ya à l'intérieur d'un bambao je vais prendre le petit je crois que je les ai un peu trop garni voilà je suis un peu trop généreux tout ça quoi voilà ça c'est ce qu'on veut voir dans un bambao c'est à dire une pâte pas trop épaisse et quand même pas mal de garniture bon ok l'oeuf je l'ai mis à l'envers mais c'est pas trop grave ça je sais pas si je pourrais résister là est ce que j'attends la randonnée j'en prends déjà un gros c'est très correct oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501